Bonjour, je suis Joanne Souda, j'ai 44 ans, j'ai deux enfants mariés, je suis de formation ingénieure et je suis aujourd'hui CEO déléguée chez Société Générale Maroc et avec un background de plus de 20 ans d'expérience bancaire. Donc par rapport aux clés de succès des femmes managers, à mon avis, il n'y a pas de différence majeure entre un manager homme ou femme. Les clés de succès pour moi s'appliquent pour tout le monde, avec quelques nuances pour les femmes que je citerai par la suite. Il faut savoir que les clés sont nombreuses, il n'y a pas de recette magique ou de remèdes miracles qui permettraient d'arriver rapidement au succès. Ça serait trop facile et ça serait facile pour tout le monde. Le succès se construit petit à petit, dans le temps, étape par étape, brique par brique. A mon sens, la première clé, la clé capitale, c'est d'abord travailler, ensuite travailler et enfin travailler. Se construire un objectif, avoir une vision et œuvrer au quotidien, tous les jours pour l'atteindre. La persévérance est un driver majeur dans la réussite. Apprendre de manière progressive, élargir ses centres de compétences et ses centres d'intérêt, utiliser ses échecs pour mieux rebentir. J'aime bien l'expression qui dit « on grave ses succès dans la pierre et on écrit ses échecs sur le sable ». L'échec est un bruyant de la réussite. Il faut savoir rebondir de ses échecs pour mieux réussir, persévérer et continuer son apprentissage. C'est un apprentissage continu qui n'arrête pas. Bien entendu, avec ça, il faut savoir se rendre visible, réseauter, travailler un peu son relationnel, exposer ses réussites, mettre en valeur ses atouts, ça va leur ajouter, faire un peu ce qu'on appelle maintenant du personnel branding. Il est important qu'on soit identifié, que le manager ou la manager soit identifié par ses pairs en tant que professionnelle, talentueuse et porteuse de potentiel. Il ne faut surtout pas hésiter à mettre tout son talent et ses compétences sur des sujets qui des fois dépassent le périmètre de l'entité ou le champ d'activité de la personne. Ça, c'est pour la première clé qui est pour moi capitale. La seconde, je peux la décliner en trois volets. Donc, c'est la posture. Le premier volet, c'est une posture de leadership. On est bien loin du monde classique, pyramidal. On avait un manager chef avec plusieurs strats et des niveaux de management. Aujourd'hui, ce qu'on attend d'un manager, on est plutôt dans du management matriciel. On est vraiment dans du partage. Ce qu'on attend du manager, c'est qu'il soit inspirant. Il doit bâtir une vision et fédérer et œuvrer pour atteindre cette cible, cet objectif. Le deuxième volet sur la posture, c'est avoir une posture bienveillante. Quand je dis une posture bienveillante, c'est une posture qui permet d'instaurer la confiance, le climat positif, l'esprit de partage et de collaboration. Ces éléments sont clés pour favoriser le collectif et l'esprit d'équipe. On a toujours dit, l'union fait la force. Les collaborateurs deviennent encore plus responsables, plus autonomes et surtout, le plus important, c'est qu'ils prennent du plaisir à venir travailler tous les jours et à relever tous les challenges du quotidien. Aujourd'hui, on le sait, on est dans un monde change, un monde volatile. incertain, complexe et ambigu. Donc aujourd'hui, les réussites se conjuguent au pluriel. L'intelligence collective est un facteur clé de réussite. Le jeu n'a plus raison d'être. On est plutôt le jeu disparaît au profit du nous, dans le collectif. Le dernier axe sur la partie posture, c'est la posture, et ça c'est plus spécifique aux femmes, c'est la nécessité d'adopter une posture professionnelle, qui permet un positionnement sans aucune équivoque et des échanges collaboratifs dans un climat sain, qui permet de naviguer aujourd'hui dans un monde qui est majoritairement masculin. Ça c'est pour le second axe. Le troisième axe, ou clé, que je n'applique pas toujours, mais pour moi qui semble aussi important et aussi primordial que les deux autres, c'est apprendre à oser, oser avoir l'audace de demander, oser dépasser ses croyances limitantes, ses plafonds de verre qui capent souvent les femmes. La femme a souvent du mal à parler d'elle, elle a souvent du mal à aller se mettre en valeur et demander, d'évoluer, demander. Alors qu'aujourd'hui, on le sait tous, dans l'évolution professionnelle, on doit être acteurs de cette évolution. On le constate aujourd'hui, on est encore à des taux faibles de femmes managers ou de femmes dans des comités de direction, des comités exécutifs. Bien entendu, pour pouvoir tous faire tout ça, ceux-ci appellent des sacrifices. J'ai toujours dit qu'une femme, elle endosse trois rôles. Un rôle de mère, un rôle d'épouse et une vie professionnelle à côté. Elle doit être du multitâche, elle doit être dans le multitâche. Elle a deux journées pour le prix d'une. Elle est chanceuse. Quand elle rentre chez elle, elle a sa deuxième journée commence. S'occuper des enfants, s'occuper de la maison, faire les devoirs, prendre du temps pour sa vie conjugale et discuter avec son époux, et aussi trouver le temps de prendre soin de soi et de faire des choses qu'on aime et qui nous occupent. Malheureusement, on a du mal à le faire. On sacrifie souvent le temps pour soi. De par mon expérience personnelle, j'ai eu la chance d'avoir une famille qui me soutient dans son parcours. C'est un soutien inconditionnel et qui a su fermer les yeux sur de longues heures au bureau, sur des retards, sur des dîners, sur des coups de fil. Et ça, je pense que ce soutien est un élément moteur aussi de l'époux, des enfants qui veulent voir leur maman réussir et qui la poussent et qui la soutiennent. Merci. 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 Merci.